Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschenes pour une autre capsule. Je vous parle d'évaluation et de technologie. Est-ce que la technologie pourrait faciliter l'évaluation? Je suis en classe, je suis avec des élèves, je suis en observation, je suis en conversation, je n'ai pas le temps de faire un verbatim, je veux poser un jugement rapidement sans trop perdre le fil de la conversation, le fil de mes pensées. Ça c'est le contexte, on est en triangulation, on est vraiment sur le terrain, j'ai une tablette avec moi puis je suis avec des élèves. Donc comment je pourrais procéder? Je vous montre une grille que j'ai créée dans Google Docs, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Par contre, pour maximiser ses actions dans le cadre d'évaluation in situ avec des élèves, j'ai le menu déroulant. Je peux ajouter des comportements attendus associés à une tâche puis les sélectionner assez rapidement. Donc j'insère le menu déroulant puis je vais juste détailler ce qui est attendu. Ça ressemble à quelque chose comme ça, ici vous avez la grille avec les comportements puis des niveaux de maîtrise, mais quand arrive le temps de porter mon jugement, donc là ici vous voyez que j'ai un exemple où ça allait moins bien, je pourrais avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc si j'ai ma compétence, j'ai des opérations intellectuelles puis je dois mettre une cote pour ce projet-là. Donc au final, c'est un clic, puis tout ça est déjà pré-programmé et c'est peut-être plus facile justement de poser le geste, puis ensuite de consulter mes notes. Alors que je disais la technologie au service de l'évaluation, de la triangulation, donc la fonction menu déroulant dans Google Docs, je pense que ça peut vous donner un bon service, ça peut vous rendre de précieux services dans ces situations-là. Et dans des situations normales aussi, je pense que même si on n'est pas en triangulation, c'est une manière de compiler ses notes puis d'avoir un bon rendu des tâches. Alors j'espère que cette capsule vous a plu, puis je vous souhaite une belle fin de journée.